Mes amis, avant de commencer cette vidéo, je vous présente un site de maillot de foot pas cher, maillotgo.com, moins 15%, avec le code NS, tous les détails en description. Voici les quelques maillots que je peux vous présenter. Avec une gamme de coloris très importante. Je vous présente maintenant un nouveau modèle sur vêtements. Voilà le haut. Et, chers amis, voici le bas. Qualité supérieure, vous pouvez y aller. Et nous allons continuer. Nous allons continuer avec celui-ci, qui est fabuleux. Sergio Ramos. Le voici. Vous avez également un choix de survêtement NBA inimaginable. Et vous avez également un choix de maillot de club de votre préférence. On vous poste le site dès maintenant. Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va rentrer dans une nouvelle ère du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG est officiellement champion de France pour la dixième fois. Mais maintenant, il faut repartir de zéro. Repartir de l'avant. On va passer directement dans le vif du sujet, les postos, en ce qui concerne l'entraîneur. Beaucoup de choses à dire. L'équipe dévoile de nouvelles informations aujourd'hui et pas des moindres. Alors déjà, en ce qui concerne Pochettino, personne au sein du Paris Saint-Germain n'imagine une seconde que Maurizio Pochettino va conserver son poste d'entraîneur. Lui-même se fait peu d'illusions. Il veut partir et le PSG veut qu'il parte. Donc comme ça, il n'y a pas de problème. Le club prospecte depuis plusieurs semaines, Paris a plusieurs pistes. Pas de consensus en l'état au sein de la direction sur le profil de son remplaçant. On cherche surtout quelqu'un qui arrive très clairement à cadenasser les cadres. On a parlé de Zinedine Zidane qui est la priorité numéro 1. On ne va pas se répéter. Son objectif numéro 1, c'est l'équipe de France. Sinon, je pense qu'il aurait déjà accepté. Mais bon, ce n'est pas fait à 100%. Peut-être qu'il pourrait finir par accepter. Mais si Paris accepte de faire venir Zidane alors que c'est par défaut de son côté, c'est pas bon signe. Honnêtement, je l'ai déjà dit, un entraîneur qui ne veut pas venir mais qui vient par défaut, c'est pas une bonne stratégie. Alors le PSG a décidé apparemment de se débarrasser de beaucoup de joueurs. Mais l'équipe lance une très grosse info en ce qui concerne l'avenir du Paris Saint-Germain. Et le Mundo Deportivo, en Espagne, sort un chapeau, on va dire un lapin de son chapeau en ce qui concerne le nouveau coach. Et c'est vrai que cet entraîneur-là, on n'y a peut-être pas songé, même si ça risque quand même d'être pas réellement surprenant comme idée. Même si ça risque d'être quand même très compliqué. Alors moi, je l'ai dit dans une vidéo précédente, je pense qu'un entraîneur comme Antonio Conte pourrait peut-être faire l'affaire. Alors je dis un très gros peut-être parce qu'en ce qui concerne les entraîneurs au Paris Saint-Germain, c'est très compliqué d'en parler et c'est très compliqué de se projeter. Parce qu'à l'arrivée, on est content que ce coach vienne, à part Pochettino parce que Pochettino, personne n'était très réellement séduit après son arrivée. Mais les autres, c'est vrai qu'à leur arrivée, on était séduit et on est tombé de très haut. Alors en ce qui concerne l'entraîneur, il y a plusieurs pistes aussi comme Antonio Conte, mais aussi une troisième piste, les postos, Luis Enrique. Alors ancien coach du FC Barcelone avec lesquels il a tout gagné, avec Neymar, avec Messi. Un jeu vraiment pas mal, avec une équipe aussi, il faut le dire, exceptionnelle. On ne va pas se mentir, les joueurs qu'il y avait à l'époque de Enrique étaient totalement incroyables. On a vu du jeu Total Regal, un petit peu comme Guardiola entre 2008 et 2012. Mais là, plusieurs infos et les postos. C'est carrément Neymar et Lionel Messi qui ont proposé le nom de Luis Enrique, actuel sélectionneur de la Roja. Alors ça va être très compliqué de le déloger, mais ça a déjà existé, ça a déjà existé qu'un coach ne va pas faire une compétition pour aller dans un club. Ça s'est vu avec Jacques Santini en équipe de France en 2004, ça s'est vu avec d'autres entraîneurs qui n'allaient pas au bout de leur parcours avec la sélection et qui laissaient tomber la sélection pour venir dans un club. Alors en ce qui concerne cette info, alors Zidane restant la grande priorité de QSI, les dirigeants anticipent néanmoins le refus probable de Zidane. Neymar et Messi auraient carrément proposé le nom de Luis Enrique, actuellement entraîneur de l'Espagne. Et Luis Enrique serait très tenté par l'idée de venir au Paris Saint-Germain. Alors, est-ce qu'il sera prêt à laisser tomber la Roja à quelques mois de la Coupe du Monde pour venir entraîner le Paris Saint-Germain et venir retrouver ses anciens joueurs qui sont Lionel Messi et Neymar Junior ? C'est une possibilité. On sait très bien que quand même Lionel Messi et Neymar, c'est pas n'importe qui sur le papier, même si on est très déçu. On parle quand même de deux très grands joueurs, surtout Lionel Messi. Surtout Lionel Messi, vu le palmarès qu'il a. Surtout si Mbappé reste, ce qui est maintenant presque plus probable qu'un départ. L'accord de Mbappé a été complètement bloqué avec le Real Madrid après que le joueur ait commencé, on va dire, à changer d'avis depuis le match allé contre le Real Madrid quand le Paris Saint-Germain a proposé cette offre salariale et cette prime à la signature, cette prime de fidélité incroyable. L'accord s'est complètement enlevé, le Real Madrid a arrêté de discuter. Donc maintenant, cette tentative de renouvellement intéresse vraiment beaucoup Kylian Mbappé. L'offre de renouvellement semble l'intéresser de la part du Paris Saint-Germain et veut discuter avec les deux clubs avant de prendre officiellement une décision. Alors est-ce que c'est revenu à 60-40, à 65-35, à 50-50 ? Je pense que le PSG a vraiment une carte à jouer. Quand tu écoutes les propos de Mbappé, quand tu écoutes les propos de Leonardo, le directeur sportif, on peut peut-être penser que le PSG a peut-être une dernière carte à jouer dans le dossier Kylian Mbappé. En ce qui concerne, on va dire, la stratégie, la gestion, est-ce que ça va changer réellement ? L'équipe nous dévoile un petit peu les contours. J'ai l'impression qu'on dit la même chose tous les étés, tous les mois d'avril, tous les mois de mai. J'ai l'impression de répéter la chose. Est-ce que, très clairement, maintenant, ce sera fait ? En tout cas, la nouvelle stratégie du Paris Saint-Germain va consister à régénérer l'effectif en apportant une valeur ajoutée à des postes clés et à des postes très précis, notamment au milieu de terrain et en attaque. Parmi ces postes figurent notamment un milieu plutôt défensif, doté d'un gros volume et un milieu plus offensif, efficace à la finition. C'est-à-dire que le PSG cherche deux milieux de terrain. Donc il va falloir des départs. Une dizaine de joueurs n'entrent plus dans les plans du Paris Saint-Germain, parmi lesquels figurent André Di Maria, Mauro Icardi, Lévin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera. Les dirigeants veulent ouvrir un nouveau cycle carrément. Ils ont enfin compris peut-être. C'est une information de l'équipe. Idrissa Gueye et Leandro Paredes ne seront pas retenus en cas de belle offre. Pareil pour Thilo Kehrer, même si Thilo Kehrer a dit qu'il voulait finir son contrat. Il ne faut pas oublier qu'il y a une Coupe du Monde dans quelques mois. Peut-être que ces mecs-là vont vouloir jouer. Et ce qui est bien pour le PSG, c'est que cette Coupe du Monde pourrait permettre peut-être à des joueurs, très clairement, de mettre peut-être l'argent de côté pour pouvoir avoir plus de temps de jeu autre part. Voilà, ça serait quand même assez intéressant. Alors, on va plus loin sur l'information Louis-Henriquet. qui s'entend très bien avec Neymar, qui s'entend très bien avec Lionel Messi, qui aurait très clairement aussi les pleins pouvoirs. Alors, très clairement, entre Zidane, Conte et Louis-Henriquet, j'ai envie de te dire, pour l'instant, le choix idéal serait Antonio Conte, parce que c'est vraiment le seul qui veut venir, même si Enrique est intéressé. Alors, Conte, actuellement, il est avec Tottenham, donc il faudra mettre de l'oseille pour pouvoir le déloger. Louis-Henriquet est à l'heure actuelle l'entraîneur de l'Espagne, qui est pour moi l'une des équipes favorites pour le Sacre à la Coupe du Monde 2022. Est-ce que c'est une bonne idée de déloger un entraîneur qui a réussi à qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde 2022 ? Est-ce que Louis-Henriquet va avoir les couilles de laisser tomber l'Espagne ? Louis-Henriquet, honnêtement, il a réussi au Barça, mais il avait une équipe extraordinaire. Par contre, quand il était à l'AS Roma et quand il était au Celta Vigo, ça n'a pas été grandiose. Honnêtement, ça a été plus laborieux, plus que moyen. Donc, bon, j'ai l'impression que c'est un entraîneur qui est très fort avec des très gros joueurs, qui est très moyen avec des moyens joueurs et qui est très mauvais avec des très mauvais joueurs. Est-ce que c'est un entraîneur qui est capable de faire progresser des joueurs ? J'en doute. Alors qu'Antonio Conte a déjà prouvé qu'il a réussi à faire progresser des joueurs. On a pu le voir avec Lotharo Martinez, avec Romelu Lukaku, avec plusieurs joueurs comme Barrella. Ça peut être intéressant. Ça peut être très clairement intéressant de voir peut-être Antonio Conte au Paris Saint-Germain plutôt que Louis-Henriquet et Zinedine Zidane. Mais honnêtement, définitivement, Zidane, je ne suis pas pour parce que Zidane ne veut pas venir au Paris Saint-Germain et on n'a pas besoin de gars qui choisissent notre club par défaut parce que, pour l'instant, le club réellement ou l'équipe qui veut aller n'est pas possible. Ce n'est pas une bonne idée. Il faut un entraîneur qui veut, qui veut, qui veut très clairement travailler avec le Paris Saint-Germain et qui est prêt à tout donner et à tout prouver. Voilà les postos. Voilà les dernières informations. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501